Ces camions poubelles qui grimpent sur la pente d'accès au site de Pruneri, c'est la nouvelle du jour. Les apporteurs de la communauté de communes de Fiumo-Bocastel sont de nouveau autorisés à pénétrer sur le centre de traitement des déchets. Un déblocage partiel décidé par les bloqueurs après la venue des élus de la micro-région. Le collectif voulait obtenir leur soutien avant toute évolution, soutien confirmé. C'est important de porter le soutien au principe du respect des conditions dans lesquelles le site d'enfouissement a été conçu. Parce que par carence de place, on fait fonctionner les sites d'enfouissement à des rythmes qui ne sont pas ceux pour lesquels ils ont été conçus. Et il faut arrêter avec cette urgence. Reste à poursuivre les discussions pour ouvrir complètement le centre aux autres apporteurs, ceux de la Balagne et de la région Bastiaise, comme le prévoyait l'accord de 2015. Mais le collectif exige d'abord de nouvelles garanties écrites. Le non-respect des protocoles d'accord que nous avons actés, qui n'ont jamais été respectés, à un moment donné, on va les remettre sur la table. Et il n'y aura pas de mesures réquisitoires quand nous atteindrons les 40 000 tonnes annuelles. Si nous les atteignons dans un mois, par exemple, il n'y aura pas de mesures réquisitoires. En revanche, nous garderons une réserve pour que nos déchets à nous, de la communauté de communes de Fiumo-Bocastel, continuent à être enfouis. Sans avoir cette assurance, les membres du collectif entendent demeurer sur place. Il n'y a pas bon, il est séduit. Il perdait 20 000 intérêts sur la population. Un peu bon.